– Philippe Vannier, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes le président directeur général de la société Bull. Alors l'action Bull perd près de 10% sur un an et la capitalisation boursière est proche de 315 millions d'euros. Alors Bull, c'est une société de services informatiques qui est spécialiste tout particulièrement des systèmes critiques. Expliquez-nous. – Oui, alors plus qu'une société de services informatiques, Bull est un acteur technologique, c'est un acteur unique sur le marché qui allie deux compétences importantes, celle de la maîtrise de la puissance de calcul et celle de la sécurité. Et autour de… ces deux différenciateurs sont au service des systèmes et des applications critiques. Les systèmes critiques sont les systèmes qui sont vitaux pour les entreprises, et les systèmes informatiques vitaux pour l'entreprise comme le cœur est vital pour un individu. – Qui sont vos principaux clients ? – Alors nos principaux clients pour un tiers sont des clients du secteur public, que ce soit en France ou à l'étranger, et puis ensuite on trouve des secteurs industriels, on va trouver l'énergie, on va trouver les télécoms, un certain nombre de secteurs qui vont peser chacun à peu près 10% de nos chiffres d'affaires. Notre chiffre d'affaires se décompose en 55% France, 45% à l'étranger, on est un assez gros exportateur. – Alors Bulle a récemment publié son chiffre d'affaires sur 9 mois, il progresse de près de 1% à 884 millions d'euros, et les prises de commandes augmentent de près de 2% à 905 millions d'euros. Donc on peut dire que les métiers de Bulle résistent bien. – Effectivement on est sur des métiers, les systèmes critiques, les systèmes vitaux pour les entreprises sont des secteurs sur lesquels les entreprises continuent d'investir. – On peut noter par exemple que même dans le secteur public, qui est un secteur dans lequel on dit que les investissements sont réduits, on voit des croissances importantes. Si je prends l'exemple par exemple de l'Angleterre, c'est une de nos plus grosses zones de croissance, et dans le secteur public en particulier. – Alors le résultat opérationnel de Bulle publié sur les 6 premiers mois de l'exercice a progressé de 29% à un peu plus de 18 millions d'euros, donc vous êtes dans une logique d'amélioration des marges. – Effectivement, là on voit la force de notre plan que l'on a installé, qu'on a proposé en 2010, qu'on appelle le plan Bulleway 2013, qui vise à doubler la rentabilité de l'entreprise sur une période de 3 ans et de croître plus vite que le marché, 50% plus vite que le marché. Là on constate que le marché se tend, la croissance est plus faible parce que les demandes sont plus faibles, par contre notre effort d'amélioration de la rentabilité lui paye totalement, et donc 29% d'amélioration de la rentabilité sur un semestre, c'est pour moi une zone de fierté. – Alors vous confirmez les objectifs de Bulleway 2013, un chiffre d'affaires proche de 1,4 milliard d'euros et un résultat opérationnel supérieur à 50 millions d'euros, donc ça devrait vous faire une marge opérationnelle proche de 4%, alors c'est beaucoup mieux que par le passé. – Ça reste encore à améliorer. – Ça reste en dessous des critères. – Bulleway 2013 est pour nous clairement l'installation d'une trajectoire, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter à l'échéance 2013 de faire de la croissance, on a des… ce n'est qu'une étape dans l'évolution de Bulle, on est sur des marchés qui se développent assez fortement, notamment le cloud computing, vous avez vu qu'on a fait des investissements lourds à travers d'une société dans laquelle on est un investisseur avec SFR et la Caisse des dépôts, ce société qui s'appelle Numérgy, donc on réalise des investissements lourds pour permettre d'asseoir notre croissance bien au-delà de 2013. – Alors le bilan de la société Bulle est très sain puisque vous disposiez au 30 juin de près de 200 millions d'euros de trésorerie net, ce qui est plutôt un point bas dans le courant de l'année, pour 176 millions d'euros de fonds propres, mais il n'y a pas de dividende. – Parce que justement, c'est ce que je vous disais, on veut continuer à investir lourdement, donc il y a des investissements sur des activités de croissance comme le cloud computing, on a des investissements aussi, des recrutements, un plan de recrutement qui continue à être assez lourd, qu'on a recruté en 2011, on a recruté 1000 personnes, en 2012 on en recrute encore 1000, donc nous préférons conserver le cash disponible pour pouvoir asseoir cette dynamique de croissance. – Est-ce que vous envisagez de faire des acquisitions ? – Alors on n'exclut pas les acquisitions, bien sûr, elles restent totalement… on cherche des acquisitions qui nous permettent d'avoir une différenciation technologique supplémentaire, donc des différenciateurs importants, donc on reste ouvert à des opportunités. – Alors vous croyez au projet, puisque vous êtes totalement investi, actionnaire avec vos associés à hauteur de 24% via deux holdings, Potard et Crescendo, et tout au long de l'exercice passé, vous avez acheté des actions en bourse. – Oui, un mandat avait été donné à une banque pour procéder à des acquisitions de titres, donc effectivement on est monté en l'espace de deux ans de 20% à 24%, ce qui est aussi un signe important de foi dans l'entreprise, et je suis totalement rassuré de voir que le plan que l'on a annoncé s'exécute correctement, la croissance est là, la croissance de rentabilité est là, la dynamique est bien comprise par tous les salariés, et le marché répond positivement. Quand je vois l'exemple de ce contrat que l'on a gagné auprès de Météo France, c'est un très gros calculateur, c'est la première fois depuis des décennies que Météo France achète un supercalculateur français, ça montre le niveau d'expertise qu'on est capable d'atteindre, donc c'est des contrats gigantesques, enfin important, c'est des très grosses machines, si ce gros calculateur de Météo France était installé demain, il serait plus de deux fois plus puissant que le plus gros ordinateur en Europe, et dire que l'on gagne ce contrat contre des compétiteurs américains et asiatiques, là aussi c'est une zone de fierté. – Alors malgré tout, la valorisation de boursière reste faible par rapport à votre chiffre d'affaires et vos résultats. – Le marché doit comprendre la spécificité de Bull, qui était vraiment un acteur unique, avec cette spécificité sur la puissance de calcul et sur la sécurité, au service des applications critiques, donc ceci doit être compris, et je reste très confiant sur le futur. – Philippe Vanier, merci. – Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada